Bonjour tout le monde, c'est Matt avec une vidéo de méthodologie. Cette vidéo fait partie du module 4, les Résources en compétences essentielles. Les ressources qu'on va parler aujourd'hui, c'est une de mes activités les plus préférées que j'ai jamais utilisées. J'ai créé cette activité il y avait plusieurs ans. Cette activité s'appelle Charcuterie Fog City. J'ai créé l'activité axée sur Saint-Jean. Il y a un peu de géographie dans cette activité qui ferait moins de sens pour les personnes qui ne sont pas à Saint-Jean. Mais vous pouvez l'utiliser quand même ou changer puisque ce serait plus convenable à votre géographie. L'activité utilise le CNP 6711 préposé à l'alimentation. C'est la profession qui peut travailler à McDonald's comme alimentation rapide ou dans un charcuterie ou un marché, quelque chose comme ça. L'activité, il y a deux documents. Le premier document, c'est le formulaire de commande. Il y a des articles comme plateau de fruits, plateau de légumes, plateau de fruits et légumes, etc. Et il y a la grandeur, très grande, grande moyenne. Le prix pour chacun et puis le prix élargi. Par exemple, si on achète deux de même article, le prix élargi, c'est le prix combiné. Par exemple, un plateau de légumes très grand, deux. So, deux fois 42, c'est 84. Aussi, le document ici, c'est des frais de livraison. Comme j'ai dit, j'ai créé cette activité sur Saint-Jean. So, le prix de livraison minimum, c'est 10$. Et puis, j'ai créé des zones et des prix pour chaque zone. Vous pouvez utiliser ça ou vous pouvez utiliser une autre méthode. C'est la méthode par kilomètre. Par exemple, tu peux utiliser Google Maps et choisir un frais par kilomètre. Par exemple, 45 cents par kilomètre. Et vous pouvez charger en utilisant cette méthode. So, l'idée avec l'activité, c'est de prendre des commandes des clients. So, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai enseigné le cours moi-même? J'ai fait quelque chose de très intéressant. Mes amis ou mes collègues ont appelé mon téléphone. Ils ont laissé des messages. Et j'ai gardé ces messages pour plusieurs années. Et chaque fois qu'on a fait cette activité, on a écouté les messages. Quand ils ont laissé les messages, ils ont parlé avec des accents. Ils ont parlé très rapidement. Ils ont changé leur idée plusieurs fois. Donc, c'était plus fun et plus intéressant d'écouter ces messages. Mais il ne faut pas avoir des messages. Vous pouvez avoir des clients en personne. Et le client peut être toi comme animateur ou un autre collègue ou quelqu'un dans votre édifice. Juste quelqu'un pour commander des choses. Et comme j'ai dit, vous pouvez créer vos propres zones de livraison. Ça peut être facile ou tu peux le rendre plus compliqué. Et comment ça fonctionne? Chaque apprenant, il aurait besoin de le formulaire de commande. Il remplit le formulaire pour la commande. Par exemple, quelqu'un veut commander un plateau de viande. Annotate. Texte. Un plateau de viande très grand. Alors le prix élargi, c'est juste 42 dollars par pièce. Il veut deux plateaux de fromage et craquelins gras. Donc je vais... Et le prix élargi va être 34 multiplié par 2. Et puis, il faut remplir la feuille en bas. Quand on crie par, ils mettent leur nom. Et comme on remplit par, ça veut dire la personne qui a physiquement préparé le leur commande. Ça pourrait être lui-même ou il peut inventer un autre collègue. Et puis, la partie pour faire le calcul, c'est le sous-total, les frais de livraison. Comme j'ai dit, vous pouvez inventer vos propres frais de livraison. Et puis, la taxe. Et l'écran total. Aussi, en bas de la feuille, c'est nom de client, adresse de livraison, s'il y a lieu. Et des instructions spéciales comme utiliser le portailier ou quelque chose comme ça. Je vais effacer ces mots. Et aussi, on a fourni un exemple rempli. Par exemple, cette client, c'est moi. Et le client, c'est Andrea. So, Andrea a commandé un plateau de fruits grands, deux plateaux de légumes moyennes. Voici les prix élargis. Et aussi, un plateau de fromage et craquelins très grand. Voici le sous-total, les frais de livraison. Ils ont utilisé la carte de ville et ils ont déterminé que cette adresse, c'est 10 dollars. Et puis, le TVH, 15%. Et puis, le grand total. Ok? So, merci pour avoir écouté cette vidéo. Dans une autre vidéo qui s'en vient, on va examiner une autre activité que nous avons créée pour le paysagisme. Merci. À la prochaine.